Merci Jordan. Donc du coup, comme vient de le dire Jordan, la présentation que je vais vous faire va concerner les potentialités d'accueil et de colonisation des lagunes par les poissons migrateurs. Donc en termes de préambule, j'aimerais rappeler que c'est une des premières fois où dans les journées migrateurs, on va avoir une session spécifique aux lagunes. Donc ça montre l'intérêt qu'on porte de plus en plus à ces milieux-là par rapport aux migrateurs amphialins. Et également, j'avais mis cette photo, donc qui n'est pas forcément la plus belle que j'ai prise sur les lagunes, mais où on voit d'une part les oiseaux qui est souvent l'espèce un peu phare qui est considérée sur le système lagunaire. Et également, on voit derrière un verveux installé dans la lagune. Et souvent, quand on parle de migrateurs en milieu lagunaire, on pense souvent à la pêche professionnelle. Et du coup, je trouvais que cette photo, en termes de préambule, illustrait bien un peu ce qu'on pense des lagunes quand on en parle. En termes de contexte, assez rapidement, donc dans le précédent plage épomie, donc le plage épomie 2010-2015, il y avait déjà des objectifs qui étaient annoncés en termes de réponses à apporter, d'une part, d'une part, l'insuffisance des données pour identifier les tendances des populations de poissons migrateurs en lagune. Et également, il y avait une grosse insuffisance de données sur les axes de migration et notamment au niveau de la cartographie des ouvrages sur ces milieux-là. Il se trouve que dans le cadre de ce plage épomie, donc un certain nombre d'objectifs étaient énoncés. Par contre, derrière, en termes d'actions engagées, au final, il n'y a rien eu en termes de répondants. Du coup, suite à ça, donc dans le plage épomie actuel qu'on est en train de finir, la lagune a été clairement identifiée comme milieu prioritaire. Et pour ce faire, il était demandé de mettre en place des actions concrètes. Donc, une action concrète s'est mise en place notamment dans l'orientation 4 liée aux connaissances. Et notamment, l'idée, c'était de répondre à la question clé qui est de quelles sont les capacités d'accueil des différents milieux. Et dans le cas qui nous concerne, donc les lagunes. Et l'idée, c'était de pouvoir répondre de manière plus opérationnelle, plus opérationnelle, en ciblant les efforts de restauration sur ces milieux-là. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il a été décidé de mettre en place une étude des potentialités de colonisation des lagunes par les poissons migrateurs. Et là, je vous ai mis juste une carte pour que vous ayez une idée un peu de la diversité des milieux lagunaires qu'il y a autour du bassin Rhône-Méditerranée. Et on se rend compte que les milieux lagunaires, ils sont nombreux. Du coup, l'idée, c'était d'essayer de mettre en place une méthodologie standard et qu'on puisse reproduire à l'ensemble des lagunes pour avoir une vision un peu similaire de ces différents milieux. Donc, en termes de mise en oeuvre, l'idée, ça a été de travailler sur les trois espèces en fialine. Donc, assez logiquement, quand on parle milieu lagunaire, on pense à l'anguille. Mais l'idée, c'était aussi d'avoir un peu des informations sur les allozes et sur les lamproies. Sachant que de temps en temps, on a quelques... Il est de même important de s'y intéresser, et d'autant plus pour la lamproie, quand on connaît l'état de la population, une information, si elle vient d'un milieu lagunaire, il faut la prendre en considération. Quand on parle de caractériser le milieu lagunaire, c'est bien sûr la lagune, mais également les milieux annexes, c'est-à-dire les tributaires et les marées périphériques qui entourent ces milieux-là. Et puis, j'en profite pour dire que, voilà, la mise en oeuvre de cette étude, c'est fait dans le cadre d'un comité de pilotage. Donc, avec notamment le pôle Relais-Lagune, qui fera une présentation par la suite, et avec lequel on a beaucoup travaillé également. Et puis, l'OFB et l'Agence de l'eau, qui nous accompagnaient dans la construction de cette étude, de cet état des lieux. Donc, en termes de mise en oeuvre, l'idée, je vous l'ai dit au départ, c'est pas réellement une étude, mais c'est plus un état des lieux. Et du coup, l'idée, c'était de compiler et trier les informations qui étaient disponibles sur la lagune vis-à-vis des amphialins. Du coup, tout d'abord, on parle bien sûr d'amphialins, donc on s'est intéressé à tout ce qui est connectivité, continuité. Donc, l'idée, c'est de savoir un peu quelles sont les conditions d'accès aux lagunes et bien sûr au milieu annexe. Donc, du coup, quels sont les habitats de croissance disponibles, éventuellement de reproduction, quand on parle de l'alose et de la lamproie. Et puis là, donc, les informations qu'on recherche, ça va être de savoir au final, est-ce que le gros de lagune, est-ce qu'il est ouvert temporairement ou de manière continuelle ? Un peu la surface qui est disponible pour les espèces. Et puis, également, donc, la présence et l'accès au milieu annexe. Également, on voulait essayer de répondre à la thématique de la qualité des milieux, donc en ayant des informations sur la qualité physico-chimique, mais également sur la pérennité des écoulements. Donc, quand on s'intéresse au milieu annexe, et notamment aux tributaires, il est important de savoir, au final, s'ils sont pérennes tout au long de l'année. Et là, vous pouvez voir d'ailleurs deux photos. Donc, c'est le même tributaire et on est à peu près à 300-400 mètres de différence entre les deux photos. Donc, quand on observe un tributaire au niveau de la lagune, il ne faut pas prendre telle quelle observation et aller en amont parce qu'on est sur un milieu lagunaire. Également, donc, une thématique qu'on a voulu caractériser, donc à savoir celle des pressions, que ce soit les facteurs anthropiques ou naturels. Ça a passé, évidemment, par essayer de caractériser la pêche professionnelle où on sait, sur le milieu lagunaire, que l'anguille est fortement pêchée. Également, avoir des informations sur le parasitisme, mais également d'autres pressions, comme la pression aviaire, par exemple. Et puis, l'idée, c'était d'essayer aussi de collecter un peu des informations sur la colonisation effective de ces espèces. Donc, pour l'anguille, c'était plus l'idée d'avoir un peu une notion d'abondance. Donc, quelles étaient les abondances historiques et puis quelles abondances on a actuellement. Et puis, pour la lause et la lampe-roile, l'idée, c'était de savoir quelle présence on a à l'heure actuelle. Et est-ce que les rares retours qu'on a sur ces espèces, c'était identique par le passé ? Enfin, l'idée, c'était d'avoir un peu une idée de, localement, quelle était la gestion qui était mise en place. Et est-ce que les acteurs locaux avaient une certaine sensibilité aux enjeux migrateurs ? Est-ce qu'il y avait des initiatives locales qui étaient mises en place pour les espèces qui nous concernent ? Donc, je l'ai dit, donc, cinq thématiques à caractériser. Et l'idée, vu qu'on est dans un état des lieux, c'était de partir de certains outils à disposition. On a notamment pris en compte la fiche lagune de l'Agence de l'eau qui avait été faite, il me semble, en 2014, quelque chose comme ça. Et cette fiche lagune va nous permettre de compiler pas mal de données descriptives sur la lagune, mais également sur les milieux périphériques, et donc les marées et les tributaires. On s'est également, quand je parlais tout à l'heure de pérennité des écoulements sur les tributaires, donc on s'est intéressé à tout ce qui est données hydrologiques. Et puis, également, on parle, bien sûr, d'en fialin, de continuité. L'idée, c'était d'avoir un peu une idée des ouvrages s'ils étaient inventoriés sur le milieu lagunaire. Donc, ça, c'était une première partie de compilation. Et puis, on est également allé rechercher des informations complémentaires, que ce soit au travers des échanges avec les partenaires, donc des acteurs locaux. Et puis, un certain nombre de visites de terrain qui étaient mises en place, plus sur des sites clés qui nous intéressaient. Donc, ça, le premier volet, c'était de construire tout, de compiler toutes ces informations. Et dans un second temps, l'idée, c'était de toutes ces informations, de les faire apparaître au travers de ce que nous, on appelait une fiche lagune, qui est constituée d'un élément cartographique qui va permettre relativement rapidement d'avoir une idée du gros. Est-ce qu'il est tout le temps ouvert ? Est-ce qu'il y a des périodes de fermeture ? Également, avoir une idée des différents marais périphériques qu'on voit sur le pourtour de la lagune. Également, une idée de la pérennité des tributaires. Donc, on voit qu'il y avait, là, on est sur les temps de Bâche-Ségeant, il y a entre 10 et 12 tributaires. Et au final, on est sur 2 ou 3 tributaires qui sont continuellement en eau, et la plupart des autres tributaires ne le sont pas. Et puis, il y a également des informations sur les marais périphériques et leur accessibilité, des informations sur les espèces, savoir si on les a déjà retrouvées sur le milieu. Donc, logiquement, on l'en dit, on va toujours la retrouver. Là, on prend, on verra que c'est que sur certains cas spécifiques. Et puis, également, une petite notion sur la qualité de la masse d'eau. Et puis, donc, ça, l'idée, c'était d'avoir un visuel relativement rapide sur les grandes informations sur le milieu lagunaire et sur les amphialins. Et puis, on accompagnait cet élément cartographique de plusieurs tableurs qui permettent de mettre en avant différentes informations. Donc, il y a un tableur sur la lagune en elle-même, avec la surface qui est disponible pour les espèces, une idée du gros, savoir s'il est ouvert continuellement, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a une gestion derrière. Des informations sur la qualité du milieu. Également, des informations sur la pression de pêche. Par exemple, là, on a des informations sur le nombre de pêcheurs en activité, de quelle année datent ces informations. Également, donc, des données sur le parasitisme. Et puis, donc, indicateur 4 sur la colonisation, en essayant de savoir, historiquement, est-ce qu'on avait présence ou absence, qu'elles pouvaient être les abondances. Enfin, un petit volet gestion, où on identifie la personne ressource qu'on a pu contacter. S'il y a des projets qui émergent sur ce milieu-là. Donc, c'est notamment, chez Jean, il y a notamment le projet FLU porté par l'université de Perpignan, qui travaille spécifiquement sur le recrutement et l'échappement des anguilles sur ce milieu-là. Et puis, au final, donc, une petite expertise rapide sur la lagune. Donc, un second tableau qui, lui, va apporter des informations relatives aux tributaires. Donc là, les tributaires, donc, on les a tous listés là. Ça, c'est des tributaires qu'on a recueillis sur la fiche Agence de l'eau que je vous ai présentée tout à l'heure. Et puis, au final, ben voilà, on a 4 tributaires sur 12 qui sont pérennes et les autres ont des écoulements temporaires. Ils vont se mettre en eau qu'à l'occasion de précipitations. Et puis, derrière, des indicateurs sur ces tributaires. D'une part, ben, est-ce qu'on a une idée du linéaire qui est colonisable, que ça soit pour l'anguille, mais pour les autres espèces aussi. Une idée de l'état écologique de ces tributaires. Et puis, une idée de la colonisation. Est-ce qu'on a la présence, l'absence ? Là, par exemple, sur la berbe, on se pose la question pour la lamproie marine où, ben, à quelques occasions, on a eu des captures de lamproie sur l'étang de Bâche-Cigeant et ces captures se faisaient à proximité de la berbe, donc, qui est le plus gros tributaire de l'étang de Bâche-Cigeant. Enfin, également, une expertise globale sur les tributaires. Et puis, on a fait un peu le même travail sur les marées périphériques. Donc, là, c'est pareil. On est parti un peu sur ce qui existait sur la fiche Lagune Agence de l'eau. Donc, on a un certain nombre de marées périphériques. Alors, il était listé 113 marées périphériques sur l'étang de Bâche-Cigeant. Vous comprendrez qu'on n'est pas allé chercher les informations sur 113 marées périphériques. Et du coup, l'idée, c'était de sélectionner les plus importants pour avoir une idée de la connectivité de ces milieux-là. Donc, ça, le nombre de marées périphériques qu'on a sélectionnées dépendait de la taille de la lagune et du nombre de marées qu'on pouvait retrouver autour de la lagune. Et puis, donc, là, on a de lister les principaux marées périphériques avec la surface. Si on a une idée de la qualité de ces milieux, globalement, on a très rarement des informations là-dessus. Et puis, également, des informations très importantes sur la connectivité de ces marées. Donc, savoir si c'est une communication libre, est-ce qu'il y a des ouvrages de type martelière. Et s'il y a des ouvrages, souvent, la question qui se pose, c'est quelle est la gestion qui est associée à ces ouvrages et, du coup, quelles sont les périodes de connectivité entre la lagune et ces marées. Et puis, de la même manière, on se retrouve ici avec une expertise globale sur les marées périphériques. Donc, ça, c'est cet élément cartographique et ces tableurs. Ça permet d'avoir un peu, assez rapidement, l'ensemble des informations qu'on veut caractériser sur le milieu de la lagune. Et puis, l'idée aussi, c'était de construire un autre tableur qui, lui, avait vocation, d'une part, à identifier les données manquantes pour caractériser la lagune vis-à-vis des potentialités de colonisation des poissons migrateurs. Et également, l'idée, c'était d'identifier les potentielles actions à mettre en oeuvre pour améliorer les potentialités d'accueil de la lagune. Donc là, on repart sur la lagune avec, d'une part, des éléments sur la lagune en elle-même, des éléments sur les différents tributaires. Donc, bien sûr, on s'intéresse aux tributaires pérennes. Et puis, les différents marées périphériques. Du coup, on essaye d'identifier l'enjeu de ces différents territoires, les besoins de connaissances qu'on a. Et derrière, on propose un certain nombre de propositions d'actions à mettre en place. Donc, je l'avais dit au départ, l'idée, c'était d'avoir une méthodologie qui puisse se reproduire à l'ensemble des lagunes, sachant qu'il y en a un certain nombre. Et du coup, on était parti sur le principe de tester la méthode sur trois lagunes cibles. Donc, c'est un travail qu'on a mené en 2017-2018. Donc, on s'est intéressé à trois lagunes différentes, celles de Bâche-Cigean, de La Palme et de Berre. Donc, ces trois lagunes qui, géographiquement, vont être placées différemment sur l'arc méditerranéen. C'est des lagunes qui ont une taille différente, qui vont avoir une qualité de milieu différente, qui vont avoir une ouverture à la mer différente. C'est, par exemple, le cas de l'étang de La Palme. Donc, là, on ne voit pas très bien, mais ça, c'est ce qu'on appelle le gros de la Franquie. C'est une des dernières lagunes qui a un gros naturel et qui va s'ouvrir en fonction des conditions météo, des coups de mer, des choses comme ça. Et du coup, donc, dans un premier temps, on s'est intéressé à ces trois lagunes. Et puis, on s'est rendu compte qu'au final, c'était une méthode qui fonctionnait pour ces trois lagunes bien différentes. Et du coup, l'idée, c'était de la retranscrire sur l'ensemble des milieux lagunaires. Donc, avec un petit bémol, on va dire, sur l'ensemble des milieux lagunaires, on est parti sur le principe de s'intéresser aux lagunes qui étaient considérées comme masse d'eau au titre de la DCE. Et également, on n'a pas travaillé sur la Corse, tout simplement parce qu'on travaillait dans le cadre du plage Epomy-Rhône-Méditerranée. Et puis, maintenant, je vais venir sur un exemple un peu plus concret, donc, avec le vacares. Donc, bon, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes du parc de Camargue, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de bêtises dans ma présentation. Du coup, l'idée, donc, de ce visuel, c'est de rappeler un peu les différents outils qui ont été pris en compte. Donc, avec la fiche lagune de l'agence de l'eau, dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y a un visuel aussi qui donne une idée un peu des marées périphériques présentes autour du vacares, en sachant qu'utiliser cette fiche à l'agence de l'eau, ça comporte un certain nombre de biais. Il y a un certain nombre de marées autour de la lagune qui ne sont pas concernées. On verra après, dans l'élément cartographique, que ça ne ressemble pas forcément à ça. Au niveau de la cartographie des ouvrages, on est allé voir un peu la base de données RE. Donc, ça, c'était il y a quelques mois, cette vision des ouvrages sur le delta de Camargue. J'en profite pour montrer qu'il y a des points jaunes. Donc, ça, ça veut dire que c'est des ouvrages qui sont en train d'être référencés. Et donc, Nathalie Barré vous en parlera un peu après. Il y a eu, en parallèle de cette étude, un gros travail de cartographie des ouvrages. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'était d'aller rencontrer les partenaires qui sont nombreux au niveau de la Camargue. Il y avait la Tour du Valat, la réserve de Camargue, le parc, etc. Donc, voilà un peu une idée de ce qu'on voit sur le VACARES. Donc, le visuel qu'on a pu en sortir. Donc, comme je l'ai dit, on s'est basé sur les données, notamment fiches agences de l'eau. Donc, il peut y avoir un certain biais. Après, donc, avec un certain nombre de... Vous voyez ces marées qui n'étaient pas forcément sur le visuel cartographique avant. Donc, là, c'est pareil. Donc, là, ce marée périphérique-là, qui est considéré comme accessible, vous le verrez après dans la présentation de Delphine-Nicolas, ce n'est pas forcément si simple que ça. De la même manière, là aussi, ils sont temporairement accessibles. On verra, ça peut beaucoup varier. Également, on voit qu'il y a le gros de la fourcade qui est ciblé, donc un gros aménagé qui a une gestion très particulière avec un nombre d'enjeux nombreux qui sont pris en compte sur ce site-là. Le gros de la fourcade, c'est le seul qui est noté sur la fiche agence de l'eau. Il y a, par exemple, un autre gros, le gros de la comtesse, qu'on ne retrouve pas là, mais l'idée, c'était de baser sur des documents existants. Et donc, on ne l'a pas forcément fait apparaître, mais il y a bien un autre gros à ce niveau-là. En termes d'enjeux vis-à-vis des espèces, c'est logiquement l'enjeu et effort sur l'anguille. Sur les alozes, même si on a eu de rares retours, on va considérer qu'il est faible parce qu'il n'y a pas de conditions spécifiques qui expliquerait la présence de ces espèces. Et puis, sur l'alemproie, même si on a de rares retours, comme je vous l'ai dit auparavant, les quelques rares retours qu'on peut avoir, ils ont une certaine importance vis-à-vis de cette espèce qui est devenue particulièrement rare. Au niveau des milieux, on se rend compte, en termes d'habitat disponible autour, ils sont nombreux. Il y a quasiment autant de superficie que la lagune en elle-même. Après, habitat disponible, ça ne veut pas dire forcément habitat accessible. La spécificité des marées périphériques du vacares avec de nombreux bassins poldérisés, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui va être pompée dans le Rhône pour être ramenée dans ces bassins. De la même manière, ça va être repompée pour rejeter dans le Rhône. Et puis, les principaux canaux, là, c'est pareil, je vous en présente 4-5, mais clairement, sur l'étendue vacares et au niveau du delta de Camargue, il y a un maillage de canaux qui est très important. Au niveau des données manquantes, ce qui apparaissait en premier lieu, c'est qu'on a très peu d'informations sur la pression de pêche qui peut être menée sur l'étendue vacares. On a quelques informations, mais de là à dire la quantité qui peut être prélevée, on n'a pas d'idée. Également, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au niveau inventaire et cartographie des obstacles, alors ça, ça a bien avancé au cours de l'étude. Par contre, quand on va s'intéresser à la périodicité de l'accès aux marées périphériques et du coup, le lien avec la gestion des ouvrages sur les marées, là, on a beaucoup plus, un manque de données beaucoup plus important. Également, un certain nombre de données manquantes sur la qualité des habitats périphériques, notamment sur les marées et les canaux, en sachant qu'on est sur le delta de Camar, donc il y a une forte résiculture, etc. On sait qu'il y a un certain nombre de produits qui peuvent être relâchés dans le milieu et on n'a pas forcément beaucoup d'informations vis-à-vis de ça. Et puis, en termes de propositions d'actions, donc c'est des actions qui sont relativement, on va dire, qui répondent bien aux données manquantes. L'idée, c'est de pouvoir construire un indicateur de pression de pêche. Donc, c'est peut-être de savoir le nombre de pêcheurs en activité, le nombre d'engins qui sont sur place en fonction de la surface du milieu. Également, essayer d'avoir une idée des prélèvements en anguilles qui sont réalisés. En termes de propositions d'actions, c'est continuer la cartographie des ouvrages. Donc, ça avance bien. Je pense qu'il y a peut-être encore certains ouvrages qui ne sont pas cartographiés. Et puis, surtout, l'élément important, c'est d'essayer d'avoir une idée de la gestion qui sont associées à ces ouvrages. Et puis, l'idée, ça va être également de mettre en place un suivi physico-chimique sur les marées périphériques et les canaux. Et puis, je n'en ai pas forcément parlé dans les données manquantes, mais il y a des informations à aller rechercher sur le parasitisme. Donc, sur la plupart des lagunes en Méditerranée, on a quelques infos sur le parasitisme et la prévalence de ce parasite sur les anguilles. Après, il se trouve que souvent, c'est des études très spécifiques sur une année et on n'a pas un peu de vision à moyen ou long terme vis-à-vis de ça. Donc, ça, c'était pour le vacares. Quand on regarde les résultats un peu plus globaux à l'échelle de l'ensemble des milieux lagunaires qu'on a pu caractériser, donc là, l'enjeu pour l'anguille, c'est pareil que le vacares. L'enjeu, il est très fort quelle que soit la lagune concernée. Sur la loge, il reste faible et sur la lamproie, il va être très dépendant des milieux lagunaires. Donc, par exemple, les temps de Bâche-Sijan, les temps de Lors sont des étangs sur lesquels on s'intéresse beaucoup parce qu'il nous arrive d'avoir des retours sur ces milieux-là et au final, des fois, on a autant de retours sur les milieux lagunaires vis-à-vis de la lamproie que sur des cours d'eau. En termes d'enjeu pour les milieux, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'habitats qui sont disponibles très importants, notamment au travers des marées périphériques. Et puis, certains tributaires qui ont un intérêt notamment pour l'anguille et puis certains tributaires sur lesquels on se pose la question sur la lamproie. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la berre sur les temps de Bâche-Sijan. Après, il y a également les temps de berre la Touloube où, à deux occasions, on a eu des captures très proches de l'embouchure de la Touloube. Donc, on a un certain nombre de questions qui se posent. Au niveau des données manquantes, je vais aller assez vite. on me dit qu'il faut que je me dépêche. Là, on se retrouve à peu près sur les mêmes données manquantes que j'ai pu évoquer dans le cas du Vacarès. Donc, avec un gros manque d'informations sur la pression de pêche, sur la périodicité de l'accès aux marées périphériques. Donc, c'est vraiment le lien avec la gestion des ouvrages. Et puis, tout ce qui est qualité des habitats et pression liée au parasitisme. Là, également, je passe rapidement. C'est ce qui était proposé sur le Vacarès, donc, construction d'un indicateur de pression de pêche, définition de la gestion associée aux ouvrages, etc. Du coup, ce qu'on remarque, c'est que globalement, si on prend le Vacarès ou si on prend l'ensemble des lagunes, on a des enjeux similaires. Cependant, on se rend compte qu'il y a des spécificités locales qui sont propres à chaque lagune. Donc là, par exemple, ça, c'est les temps de l'or et les temps de Bâche-Sijan où on est sur des lagunes relativement grandes qui vont avoir des milieux de qualité différentes. En parallèle, on va se retrouver sur l'étang des Rôles qui est un plus petit étang avec une qualité très bonne. Par contre, en termes de milieu annexe, on n'a rien. On a un marais qui n'est pas accessible, on a un tributaire qui n'est pas pérenne. Donc voilà, ça montre bien les différences qu'on peut avoir entre différentes lagunes. De la même manière, donc, les temps de Sals-le-4 qui, lui, est caractérisé par la présence de trois gros. Donc, un qui est continuellement ouvert et deux autres gros où il se pose des questions. Il y a notamment la mise en place de grilles à l'automne pour une certaine gestion de la pêche. Donc ça, c'est en train d'évoluer, mais il y a quand même une problématique qui sort sur ces deux gros-là. Également, les Palavasiens où on remarque au final la lagune Palavasiens-Est est caractérisée par quatre étangs qui sont, au final, il y a un seul gros, il y a le l'Est qui traverse, il y a le canal du Rhône-A7, donc voilà, un milieu bien particulier. Et puis, pour finir, l'étang du Grand Bagnas qui, lui, au final, n'est pas en lien direct avec la mer. et au final, la colonisation de ce milieu va se faire soit par l'étang de Tau à l'Est, soit l'héros qu'on ne voit pas mais qui est à l'Ouest. Donc voilà, l'idée, c'était de vous montrer un peu la diversité de milieux lagunaires qu'on pouvait retrouver. Et plus concrètement, donc, là, l'idée, c'était d'avoir un état des lieux des milieux lagunaires vis-à-vis des amphialins. Et plus concrètement, dans le cadre de cette étude, il y a eu une demande de l'ADREAL qui nous a été faite sur l'identification d'ouvrages prioritaires en lagune. Donc, histoire de contextualiser un peu l'identification des ouvrages prioritaires, donc au niveau de l'orientation 1 qu'on a évoquée ce matin qui est relative à la reconquête des axes de migration, on se rend compte qu'au final, l'ensemble des lagunes sont en zone d'action prioritaire pour l'anguille et la lamproie. Donc ces espèces étaient vraiment déjà considérées, l'enjeu était considéré sur ces milieux-là. par contre, quand on regarde au final en termes d'ouvrages prioritaires, on se rend compte qu'il y avait un seul ouvrage prioritaire identifié dans le cadre du plage des pommiers actuel sur les lagunes, à savoir le gros de la fourcade. Donc ça, c'était l'ouvrage prioritaire identifié dans le plage des pommiers actuel, en sachant qu'à l'heure actuelle, il n'est toujours pas équipé et je pense qu'il va falloir encore quelques années avant que ça soit le cas. Et du coup, quand on réfléchit un peu à la notion d'ouvrage prioritaire en lagune, on ne peut pas avoir la même vision qu'on peut avoir sur un cours d'eau où au final, on a un seuil et puis on va construire une passe à poisson pour essayer de permettre aux poissons de remonter. Quand on va arriver sur une lagune, on va se retrouver face à des martelières auxquelles va être associé un enjeu et une gestion différente. Là, on ne le voit pas forcément, mais sur ces martelières, là, il y a des petits sigles, c'est le programme Life Envol, et du coup, ces martelières ont été refaites spécifiquement dans une notion de gestion ornithologique. Donc, c'est pour avoir un peu une idée que souvent, dans les milieux lagunaires, l'enjeu ornitho, c'est quelque chose qui est pris en compte et du coup, la difficulté, c'est d'essayer de mettre en avant l'enjeu migrateur. Du coup, pour identifier ces ouvrages prioritaires, c'est basé sur les travaux que je viens de vous présenter, également sur les travaux du pôle relais lagune que vous présentera Nathalie juste après. Et puis, également, dans le cadre des échanges qu'on a pu avoir avec les acteurs locaux, l'idée, c'était qu'eux, ils puissent, s'ils avaient en tête certains secteurs bien spécifiques, qu'ils puissent nous faire un retour là-dessus. Au final, on se retrouve avec 17 ouvrages qui ont été identifiés sur les milieux lagunaires, avec toutefois une petite nuance principalement des tributaires sur lesquels on va retrouver ces ouvrages et puis également 2-3 gros qui sont concernés par ces ouvrages prioritaires. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le prochain plage épomis, on a identifié des zones de marées périphériques où la réflexion va être portée sur la prise en compte de l'enjeu amphialin sur ces secteurs. Donc là, il y a Canet, Bâche-Sijan, Grand-Bagnas, il y en a encore 3-4 autres milieux lagunaires sur lesquels on va essayer vraiment de s'intéresser et essayer d'avoir plus un plan de gestion sur ces marées-là. En termes de conclusion et perspectives, rapidement, on se rend compte que c'est une première méthode qui est standard qu'on peut reproduire sur l'ensemble des lagunes qui permet de mettre en avant les connaissances qui existent mais également les connaissances qui nous manquent pour caractériser tout ça. Ça nous permet d'identifier les grands enjeux avec un certain nombre d'enjeux transversaux notamment la prise sur la pêche, les ouvrages et bien sûr la gestion qui est associée et puis les enjeux au niveau des espèces avec évidemment l'enjeu fort pour l'anguille et variable pour la lampe roi selon le milieu lagunaire qu'on traite. Et puis, du coup, ce premier travail a permis d'être à la base des réflexions sur le prochain plage épomy notamment dans le cadre de l'orientation 1 et 2 donc avec l'orientation 1 où on a la priorisation de certaines lagunes sur la gestion de ces maris périphériques et l'idée, c'est dans l'orientation 2 donc celle sur les pêches d'avoir à l'échelle globale une idée un peu de la pression de pêche notamment sur les anguilles. Et puis, donc ça, c'est une première étude qui a permis d'avoir pas mal d'informations. Maintenant, la difficulté, ça reste le lien qu'il faut établir entre cet état des lieux et puis la mise en place d'actions concrètes à l'échelle locale. Donc ça, il faudra que ça passe par une animation renforcée auprès des gestionnaires de lagunes. Également, prendre en compte, il faudra que l'enjeu soit pris en compte par les gestionnaires et puis il faudra que nous, que ce soit MRM ou le pôle relais lagunes et des structures comme les nôtres, puissent répondre aux attentes des gestionnaires. C'est vrai que des fois, on se retrouve face à des gestionnaires au final qui veulent bien faire mais qui n'ont pas forcément les connaissances sur les enjeux en fait à l'un sur leur territoire. Et puis, il se posera la question dans les années à venir des lagunes qui n'ont pas été encore ciblées dans le cadre de cette étude avec notamment certaines lagunes sur la façade continentale. Également, les lagunes corse. On a évoqué rapidement ce matin, il y a un prochain plage épomique qui devrait voir le jour. Donc, à voir si cette étude va voir le jour là-bas et puis éventuellement d'autres actions qu'on pourra réfléchir. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements